salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un peu de gameplay ça fait longtemps voilà ça fait une petite semaine on avait des trucs à vous dire on parle d'opening de booster de qu'est ce que vous allez avoir un booster de vos archives etc du coup là on s'est dit faut frapper un grand coup là là la france on a marre la francophonie on a marre le magic game on a marre il faut du gameplay il faut quelque chose de dingue et regardez vous le voyez là oui avec sa petite bouche là qui est en train de sautiller dans ce petit deck et ça c'est un peu dingue et ça c'est un peu dingue des crises de shintaro ishimura qui l'a joué même si on n'a pas pu le voir malheureusement au cal dame champion team du coup de la semaine dernière du week-end dernier qui était dingue voilà venez nous voir si vous voulez en voir des dingueries comme ça lorsqu'on casse des événements on vous dira qu'on y en a rien n'a pas tout de suite mais voilà c'était un événement très très cool et shintaro ishimura qui nous régale comme très souvent les joueurs japonais nous régale avec des decklist un peu spicy un petit peu j'ai presque envie de dire junk même si c'est un deck sérieux compétitif mais il ya un petit côté un petit grain de folie tu vois maintenant ouais au delà des joueurs japonais shintaro shimura c'est un joueur rivals league qui ramène toujours des decks surprise toujours 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 de sa réception week-end à chaque tournoi il nous ramène toujours un truc incroyable c'est lui notamment qui avait créé le deck témur ultimatum shark typhon qui cherchait un casse déjà qu'ils font plutôt qu'à jouer des terres d'épic cette version un peu contrôle c'était le premier aussi à avoir participé à un week-end league donc où il ne rencontre que des joueurs rivals league donc la crème de la crème de magic il avait ramené iron crack piste avec hugin donc c'était les monorêtes contrôles que vous avez vu sous le format zandica donc shintaro shimura à chaque fois le boss qui vient nous régaler par sa spicitude et c'est vrai que ce deck là vous vouliez le voir lors du caldem championship il n'est pas passé en table filmée on vous le sert maintenant quoi ça a été extrêmement mais ouais c'est ça table filmée c'est maintenant on commence cette vidéo merci beaucoup à notre partenaire play by magic bazar trois sponsors merci beaucoup à eux code valet pl 2021 sur leur boutique si vous voulez nous soutenir ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire sur votre commande et ça ça régale utilisable une seule fois par contre bien entendu merci à ceux qui ont utilisé qui utilisent ça nous soutient je fais deux fois que je dis je crois mais c'est pas grave et puis comme d'habitude le petit pouce bleu petit commentaire etc ça régale toujours autant ainsi que la page tipeee si vous allez si vous voulez y faire un tour aller dans une description complètement gratuit voilà aucune obligation à y aller mais pour ceux qui s'intéressent bah ça régale si jamais vous allez y jeter un coup d'oeil et en parlant de partenaires de soutien etc est ce qu'on n'aurait pas une petite annonce dans ce sens voilà et si on a un nouveau partenaire qui va devenir du coup partenaire régulier et de long terme de valet plc instant gaming qui est une plateforme pour acheter vidéo au prix le plus intéressant donc voilà merci beaucoup à instant gaming de nous faire confiance vous allez avoir donc un petit rappel de notre sponsor quatre fois dans quatre fois dans le mois donc voilà on va être transparent avec vous sur ce qu'on va faire avec instant gaming deux fois pour présenter un petit peu le site et voir du coup à quel jeu et à quel prix vous avez accès et vous verrez c'est plutôt c'est plutôt du très très bon et puis pendant aussi deux vidéos dans le mois vous aurez aussi un petit concours qui va être mis en place annoncé sur youtube mais mis en place sur twitter et qui vous permettra du coup de gagner un jeu vidéo donc ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir vous donner accès à ça en plus de votre choix en plus donc c'est vraiment fantastique et nous de notre côté et ben vous pouvez nous soutenir en passant par notre lien affilié c'est à dire que si demain vous voulez acheter un jeu vidéo et que la plateforme instant gaming à le jeu vidéo que vous voulez acheter vous pouvez passer par le lien qu'on vous mettra en commentaire épinglé de cette vidéo ou dans notre description et dans la description de chaque vidéo youtube eh ben si vous passez par ce lien là ça nous permettra nous d'être soutenu par votre achat tout simplement exactement qu'est ce qu'un stand gaming brièvement c'est juste une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter des jeux sur différents supports pas uniquement sur pc même si c'est le catalogue pc qui est le plus développé bien entendu et vous les payez moins cher que que ailleurs suivant le jeu qui vous intéresse bien entendu et ça ça régale il n'y a pas que des jeux aussi il y a des cartes pscn des trucs comme ça des abonnements il y a des offres régulières et on est super content du coup d'avoir de plus en plus de gens qui nous font confiance grâce à vous c'est parce que à chaque fois quand on vous demande de vous engager ou de nous soutenir vous le faites et donc du coup ben les gens les marques les gens qui peuvent générer des partenariats le voient et donc du coup nous font de plus en plus confiance et tout ça ça nous amène petit à petit vers l'autosuffisance l'indépendance et ben un grand merci à instant gaming à vous et puis à play in qui eux nous font confiance depuis déjà bien plus longtemps yes merci beaucoup à tout le monde petit rappel que le concours du coup sera au lieu sur twitter à chaque fois par contre il sera toujours annoncé sur youtube du coup ne vous inquiétez pas ceux qui n'aiment pas trop twitter etc mais qui veulent quand même participer au concours on vous le dira à chaque fois sur youtube donc si vous voulez aller juste ponctuellement pour participer au concours et ben n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos et ne pas louper les petites annonces qui auront lieu du coup à chaque fois en début de vidéo pour conclure on précise que le lien d'affiliation dont on vous parle si jamais vous avez des jeux à acheter direct au sein il est déjà présent dans la description yep si jamais vous intéresse et la kiffe tout le temps merci beaucoup cette déclis val qu'est ce qu'elle fait qu'est ce que c'est gigan terreur griffes cybernétiques alias girouda c'est une carte qui est sortie à l'époque en icoria qui a un peu cassé le format la première semaine et après est tombé dans l'oubli directement parce qu'on s'est rendu compte qu'avec mystical dispute ou n'importe quel contre on pouvait checker cette carte là donc la respecter entre guillemets mais c'est vrai qu'en début de format on n'a pas tendance à respecter ce que font les adversaires et du coup à girouda avait fait pas mal parler de lui sur le ladder et c'est une carte en gros qui est une 6 6 pour 6 qui peut être votre compagnon mais dans ce cas là l'entièreté de votre deck doit être père ce qui est le cas ici et en fait quand il arrive sur le champ de bataille chaque joueur meule quatre cartes et vous mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature avec un coup converti de mana perd parmi les cartes meulées ça peut être une carte de l'adversaire si jamais elle vous intéresse mais globalement c'est plutôt vos propres cartes qui vont vous intéresser le but étant qu'à chaque fois que vous allez jouer un girouda vous ayez une carte paire intéressante à ramener qui potentiellement va vous permettre de refaire l'effet girouda et du coup de créer un board très impactant donc on n'a que des cartes qui nous permettent de ramper c'est à dire de s'accélérer vers girouda ou alors de générer de la value ou de générer un deuxième effet de girouda quand elles sont trouvées sur ce dernier oui on part en game et non on va parler de ce qu'il y a autour bien sûr le but c'est d'avoir des effets d'arrivée en jeu parce que sur le coup quand vous voyez la vous dites oh et moi je veux mettre que des ports comme ça quand je casse de gigan va je mets des ports et les ports c'est des ports et port 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 et avec les ports et ben on prend la mer et on va en voyage non pas du tout là le but ça va pas être là on peut on peut voilà le but ça va être plutôt de trouver de quoi continuer à faire l'effet de girouda comme on continue quand on trouve principalement un charmant vous exiliez une autre créature ciblée et elle revient à la fin du tour du coup quand vous exilé girouda il revient il refait son effet vous réanimez autre chose quand vous trouvez tassa à la fin du tour ça va faire pareil que principalement sauf que ça va le faire à chaque fin de tour enfin à chaque fois que c'est votre tour en tout cas vous pouvez trouver aussi vu que vous avez girouda en compagnon et dans le day où pour trouver d'autres girouda qui continuent du coup de faire des dingueries vous avez des experts en acquisition qui sont sympas à trouver aussi à réanimer bon même si ça réanime qu'une 1 2 mais ça permet d'aller voir la main adversaire vous avez toutes les cartes que vous allez meuler à l'adversaire qui peuvent être réanimés potentiellement ça va pas faire des dingueries à l'infini mais ça vous permet de réanimer justement ces fameux ports dont on parlait et à côté où en fait on a des cartes un peu tout le box comme le vandal masqué qui vont permettre d'exilé des équipements de détruire par non non d'exilé artefact enchantement simulaire solennelle va ses pairs ça permet de s'accélérer d'un tour vers le girouda et ça fait piocher c'est pas mal kervé qui va faire que les autres créatures gagnent moins un moins un ça peut faire très mal à certains decks si ça arrive tôt dans la partie colvory de quoi voyez des cas d'aventure notamment qui perd sur kervé donc c'est vraiment une carte de méta un métacole yep une colvory des de la parenté qui permet soit de ramper avec la fibule de ring art soit d'avoir une créature qui est la plupart du temps dans le deck 6 6 pour 4 et qui peut faire un effet sympa de regarder six cartes du dessus de révéler une créature légendaire de la main donc ça fait un espèce de tuto pour girouda la protectrice glorieuse aussi qui peut refaire l'effet d'arrivée en jeu quand elle meurt puisqu'elle exil n'importe quel nombre de créatures non je que vous contrôlez jusqu'à quelques loge en bataille ça permet de sauver d'une race est justement de refaire tous les effets d'arrivée en jeu registre andranit qui empêche l'essor d'être lancé depuis ailleurs que la main et berger du cosmos qui a un bon effet d'arrivée en jeu puisqu'elle va réanimer des bêtes à 2 et du coup sur girouda vous pouvez réanimer berger du cosmos qui réanime prince charmant qui bling que girouda qui refait son effet et ainsi de suite et on est reparti et en plus c'est mon besoin d'avoir déjà trouvé un prince charmant parce que si jamais vous avez meulé au préalable votre prince charmant vu que vous allez probablement avoir beaucoup de cartes dans le cimetière et ben en fait vous aurez quasiment tout le temps prince charmant au moment où vous jouez berger du cosmos et ça marche bien aussi contre les jeux rock qui vont vous remplir vous remplir le cimetière en ce moment sur le ladder donc vraiment des clistes qui est bien pensé intéressante probablement pas tier 1 ni tier 2 ça fait pas partie des meilleurs decks mais de temps à autre juste prendre un maximum de fun ça fait plaisir effectivement la sortie optimale ça va être de faire havre du sol loup tour 2 dans simulacre tour 3 dans girouda tour 4 si possible pour l'accélérer avoir déjà une 6 6 tout seul c'est pas mal et que ça fasse des dingueries c'est encore mieux mais si on fait pas la sortie parfaite on peut très bien temporiser avec des cercueils de verre des cas gros ou autres dans la disruption juste faire des petits scry gagner des points de vie avec les princes charmant on s'en sort pas si mal quoi si on fait pas la sortie parfaite le deck peut quand même faire des trucs ouais ça va le faire side bas side avec des cartes ouais c'est un site classique on a crypte tor mode contre les jeux cycling notamment c'est très très bien contre ces jeux là cercueil de verre pour renforcer un petit peu le match up contre les decks agressifs les actes cruels pareil pour toutes les créatures vertes notamment contre les jeux avant dur c'est un des meilleurs anti-bet en prise de la fondrière je sais pas exactement pourquoi shintaro ishimura a décidé de splitter entre emprise et actes cruels j'imagine que c'est pour des cartes qui sont indestructibles comme toski probablement experte en acquisition contre les jeux contrôle et le sacre l'âme ouais le sacre l'âme effectivement experte en acquisition qui pourrait aller disrupter un petit peu les contres dans les mains des deck contrôle parce que ça vous permettra de résoudre vous votre girouda le limon nécrophage histoire de pouvoir aller checker un peu les cimetières de l'adversaire avec les cartes escape typiquement arc-compte de l'absolution parce que ça détruit mono blanc si le deck existe encore et trois événements d'extinction pour gérer les boards un petit peu trop large et tout ça et père bien entendu ce qui fait que vous ne perdez pas girouda quand vous rentrez les cartes donc on est parti directos oh c'est juste parti il a l'heure standard traditionnel il me semble ouais ouais on est parti on est parti le rang n'a pas trop trop d'impact on est le 31 du mois on reset demain il n'y a pas de souci révéler qu'on a tourné la vidéo avec quelques jours d'avance parce que si vous tenez à votre rang jouer pas trop trop ça non plus voilà est ce qu'on conseille de jouer girouda non si vous avez pas le deck non si vous avez le deck faites vous plaisir c'est c'est cool à jouer objectif gagner une game dans cette vidéo ah c'est moi il ya à il ya 27 terrains donc c'est cette tafote là sur la sur les mouligans il ya c'est les snia dans le deck ok putain c'est vrai qu'il ya c'est l'estin dans le deck mais dans ce cas on peut plus rien jouer nous j'écarte ça je pense ouais je pense aussi on va faire un petit sky 2 avec le prince charmant on va finir par ne plus rien pouvoir jouer ouais il faudra pas qu'il ait deux couleurs simultanées en fait ça c'est l'exilé fils à moi j'ai besoin de quoi tu as besoin de abzan sachant qu'il ya que ta sac et à fixer en bleu donc là tu as tout ce qu'il faut moi je vais gire noir tout cas où et là tu vas cercueil de verre cette méchante ouais ouais ça on en veut pas ça dégage par contre on est en standard et nous joue à d'or tour 1 donc ça veut dire que le mec joue d'une avec des corps vol de parce que ça répond bien à certains des actuellement oui et là il vient de nous jouer une aventure donc pas nécessairement va juste prendre gigane en main je crois en fait à partir du moment où il joue pas un deck bleu on est plutôt bien est-ce qu'il jouerait pas gruel food il doit pouvoir jouer gruel food ou mono vert effectivement mon au vert et ça nous met même plutôt pas si mal en fait ok je trouve gruel food la version du genre japonais qui a fait top 8 au calden championship oh et nous on s'accélère juste on va faire havre in to prince hein bah carrément là tu peux plus le faire par contre si tu fais ça non c'est moi qui qui dit des bêtises le petit prince charming le pire c'est que ah parfait il faut qu'il y avait juste l'île et ce qui est trop bien c'est que tu vas te chumper avec ton prince et du coup on sera sûr de pouvoir refaire un effet de girouda non parce que tu ne réanimes que les cartes mêlées ah tu ne peux réanimer que sur les cartes mêlées a donc ce que je disais dans l'explication du deck sur le fait que tu es forcément un prince charmant en early n'a pas de valeur oublier ce passage bah ça marche en fait avec le la bergère du coup parce qu'il peut mourir maintenant on trouve bergère qui réanime ouais ouais c'est ça mais je veux dire les decks rogue ne facile pas forcément ton plan de jeu ça facile ta bergère quoi c'est ça hop là ça part mais là du coup la bergère nous permet d'avoir un effet blink tu as raison allez là c'est le bon bah ça va on a un petit prince ouais bah après sûrement ça part on va exigir une créature qui va revenir et refaire son effet alors qu'est ce qu'on peut trouver ici oh ah attends j'ai méchant loup là qui peut aller tuer une 1 1 ou un mammouth protectrice c'est fort quand même bergère qui réanime bien sûrement ouais c'est trop bien allez il est trop bien ce deck et il est trop bien ce deck on va exiler le girouda ah bah contre les jeux non bleus franchement difficile à arrêter ce deck là parce que là on peut continuer encore un petit moment on sait pas j'aurais d'ailleurs plus exilé plutôt en prince charmant pour refaire les faits plus tard et avoir ma 6600 blocs mais on est à 19 normalement va pas mourir je crois que ça va aller même si l'amber cleave on prend pas la foudre et il a pas amber cleave toute façon quoi qu'il advienne tu vas pouvoir en plus mettre un prince charmant au cimetière pour trouver une autre bergère du cosmos donc quel plaisir ouais ah oups il a oublié à attaquer avec le mammouth ouais ou même il s'est rendu compte au final que c'était pas très bien d'attaquer dans les princes charmants alors on va roi troll je pense à roi troll c'est bien là ouais c'est très bien c'est surtout qui n'est pas axé lui en fait ouais carrément ok on va pouvoir commencer à attaquer mais pas avec le roi troll du coup pour pas le lui rendre et juste mettre je crois que je vais mettre 3 3 points ouais et tu pourras créer un token de 2 si tu le souhaites avec ton ton loup ouais je pensais peut-être vandal masqué pour tuer la nourriture comme ça c'est le problème c'est que là il va nous jouer grand cromlek c'est ça le problème ah oui c'est vrai qu'il joue ça ah bah je vais faire un loup ouais tu vas juste faire un loup je pense ouais je peux je peux activer sans problème et là maintenant tant qu'on a un girouda sur le board le moindre berger du cosmos ou prince charmant suffit à relancer la boucle on puisse y retrouver un foot donc c'est servi à rien piste de miettes tu vois typiquement on va peut-être le dégager directos la piste de miettes mais proposer trois petits points ouais par contre une fois que la combo s'arrête ce serait bien qu'elle reparte hop on va casser la piste de miettes genre typiquement tu as ça c'est super bien parce que ça te permet de ouais ça te permet de faire repartir instantanément le deck quoi ouais ça c'est vraiment game break ça fait l'effet tous les tours donc il nous reste combien de cartes dans la bibliothèque en 37 et 8 comme youtube de colle exactement alors combien dit un chiffre il fait genre d'être impressionné à 40 à ça c'est chiant c'est à porter ouais pour l'instant passe plus donc va falloir va falloir bourrer avec d'autres cartes il ya quand même des sacrés bord lui aussi on va fêter fin de tour histoire de s'enlever un lande est espéré maintenant que chez ou un girouda ou n'importe quelle carte qu'ils ont remet dans la course plus beaucoup de basiques bah ok ouais je vends je vends ça je vois où nous on va rigoler t'es content d'avoir pété une miette bah oui là la sauce à dents et on peut pas attaquer malheureusement c'est bien garotte c'est une bonne carte après il n'a pas envie d'attaquer ici en tout cas il n'est pas il n'est pas amené à le faire non pas et la piste de miettes et nous rien donc et bien quoi j'ai pas si mal après nous on repart sur le moindre prince le monde girouda enfin il ya quand même plein de cartes qui nous remettre vraiment pas trop mal par contre tu trouves une deuxième voie d'or je vais pouvoir draw deux par tour avec sa piste de miettes c'est facilement allez c'est maintenant ok ok je pioche deux joues comme on dit bah là maintenant on en est là de façon en fait si tu t'arrives pas à tuer avec le premier girouda tu es vraiment un peu pieds et points liés t'as plus j'ai vu le basique donc je vais valider et refuser ouais on avait rien bottom non j'ai vérifié c'est là où plus de plus à tout le banc serait fort tu vois je vous la carte de draft capable de nous tuer avant qu'on trouve une carte qui réactive notre deck parce qu'il ya beaucoup de cartes qui nous réactive le deck là dans dans les 35 restantes ah bah nickel j'ai peur qu'il t'oblique pas tu vois mais lui il a quand même pioché vraiment à l'endroit quand même par rapport à nous mais pour l'instant on va le tuer à la meule si on retrouve un girouda mais pas mal arrête toi là s'il te plaît s'il vient c'est fort urbain ah merci on est reparti alors est ce que tu as une séquence mieux que blinquer simplement girouda pas nécessairement je peux pas blinquer de toute façon enfin je peux blinquer bergère qui ramène un prince qui blinque girouda mais ça veut dire que tu as plus de prince si on retrouve une bergère malheureusement je crois que ça c'est mieux ouais c'est plus simple allez c'est maintenant on ne s'arrête plus pas d'attaque londin revient plus qu'un prince charmant je crois retrouver au la tasse à la tasse à qui fait plaisir ou alors je préfère bergère sur prince en tata ça c'est incroyable ça n'est pas même d'engager les attaquants ouais majeur ça typiquement pour pouvoir mettre des points et tant qu'il n'a pas de gestion à girouda ben on va juste le refaire tout le temps jusqu'à ce que mort s'en suivent et spoiler les gestions à girouda à parc au glas je vois pas tellement comment il peut faire les girostions des girostions ouais c'est des grosses gestions c'est gestion 6-6 ça c'est pas mal pour gérer girouda mais il va falloir qu'il génère plus de food ouais je pense qu'il va surtout tuer notre bergère ok ouais mais où c'est pas il a ça ouais ça marche ça marche du coup c'est bon chier ah c'est fou il fallait qu'ils piochent un truc il a juste que j'ai le talent mais c'est pas grave en vrai il joue un deck performant et nous on joue avec rigolo on n'est pas loin de gagner ça va le faire effectivement il n'était pas obligé d'avoir cet ordre là c'est incroyable nous on va engager quand même son gargarotte pour lui mettre des points mais et on va quand même pouvoir blinquer tous les tours genre un prince qui va blinquer une bergère fin on est quand même bien ici oui avant là comme mec qui tourne en plus donc mais devant là ben je crois que pour l'instant n'est pas trop derrière il doit lui rester combien de cartes dans son deck va ouais franchement savoir si l'attaque on va pêcher une petite carte juste engagé ça ouais et je pense qu'on va juste à bon d'accord il n'a pas d'ailleurs assis il peut avoir en peur qu'il va on va donner un prince et simulacres je pense alors simulacres il va aller là on peut donner un autre et là le 2,2 ou la 1,1,3 on est un petit loup et la 1,3 plutôt ah non non je suis quoi on est con il fallait garder le vandal masqué on pouvait le blinquer pour péter crome lec éveil amber qui va derrière quatre de sa main oui pendant le masque et c'est mieux en fait on aurait on aurait dû garder ce mandat le masqué sont l'or qui je pense que si on peut avec pas non mais tu vois avec ce qu'on pouvait la gérer aussi quoi ouais on avait un intérêt à garder cet effet bling supplémentaire qu'est ce qu'on peut faire parce que là on peut quand même engager la bête qu'aura taille braise donc ça c'est pas trop grave taille braise 1,2,3,4,5,6,7,8 ah ouais je fais juste land pour double engagé tu n'auras pas assez de mana bleu je crois ah non c'est un très grave zann j'ai qu'une seule fois ouais donc autant cycler c'est ça là j'peux chez giroda et il manque à voilà ça c'est pas mal ça landais ouais ça anime une bête attention c'est pas fini il va juste falloir engager la bonne bête et la blinquer est ce qu'on blinque bergère qui fait revenir prince bah oui parce que blinquer prince c'est le premier bergère ouais pas l'attaque du coup hein blinque bergère cercueil vert est ce que c'est bien je crois pas c'est réanimer vandal aussi n'importe quel permanent quand même et tu peux réanimer vandal en fait donc on peut on peut aller battre cette taille braise en fait moi je crois que je prends vandal ouais ça c'est vachement vachement mieux que ce à quoi je m'attendais lui c'est trop tard ça va plus rien ah non non si tu l'a enlevé oui pourquoi notre carte elle réanime une créature le land que tu as posé c'est parmi ce que tu as meulé non alors votre cimetière non non tu as raison je croyais que c'était le même effet girouda oh merde bon après on a maintenant putain merde on a plus de girouda je crois bah plus au cimetière après il y en a deux sur 26 cartes là ouais on va essayer de le trouver à la main merde et ouais en fait comme girouda c'est que les cartes meulées je prenais que les scm 2 pour la bergère ah bah là il va chercher son hammer cleave ouais il n'est pas obligé de la trouver un époux obligé n'est pas obligé non je sais pas comment il en joue on est un juin qui est passé on va engager gargarhaut avant la phase d'attaque au gargarhaut avait il prend plus un mort qui me je sais pas si on le battait pas en trouvant girouda ici il ya des chances ouais hop j'ai un loup il propose 15 je donne une experte normalement si je prends 10 là je survie ouais 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 et faut qu'on testera le meule 4 et s'il y a qui gagne dedans on peut gagner à la meule ok magos et on n'a pas le choix il faut tester comme ça est ce que ça va suffire je crois pas ce que je peux refaire un board là tu peux bergère qui prince qui fait gagner des pèves non ou alors tu peux bergère qui prince qui bergère qui prince ouais mais c'est à la fin du tour du coup ça marche moins bien sera à la fin de son tour à lui non c'est à la fin de notre tour que tout se passe ouais tu peux re bergère le celle qui est engagée plutôt non ouais j'ai coupé cimetière un prince là tu peux tu peux berger un prince tant que tu as ce qu'il faut au cimetière je crois ouais c'est vrai à l'attaque premier ça du coup je blinque la bergère ouais il ya un délire qui réanime un prince ouais attention que lui par contre ce qu'il exil tu le revois pas il faut gagner des trois pèves maintenant ben prince encore trois pèves prince trois pèves ont survit ou pas je te lente écoutant j'ai six bloqueurs est franchement son deck il est il est trop cool à shintaro shimura parce qu'il est super sweet et franchement je pense qu'on peut la gagner nous c'est la première fois qu'on joue le deck vous nous excuserez on n'avait pas le l'interaction sympathique avec le land avec le land mais mais en vrai je crois qu'on bat son deck on peut battre son deck en tout cas et les trois extensions even que je vais rentrer il va pas kiffer du tout non ça va pas lui faire du bien j'ai dire un père il va tout perdre on va rien faire du tout c'est vrai mais même là si on survit et que en fait tu peux encore donner tout ton bloc et refaire le même bord le tour d'après c'est ça qui est trop bien ouais je crois tu peux berger prince berger prince jusqu'à ce que non comment je fais comment ça va il faudra toujours tu gardes au moins une bergère mais je peux je peux pas enfin je peux faire qu'une fois parce que là j'ai fait deux fois comme j'avais un spell de rien mais ah oui donc parce que tu as ça elle le fait fin de tour est à raison je crois qu'on est mort quand même en fait on va on va voir c'est probable là je vois tout ce qui nous arrive sur la gueule j'ai une carte 1 2 3 4 ouais on peut pas tout un peu pas tout bloqué qu'on concede 4 et on prend 300000 les gars hop c'est de la merde dommage j'ai pas punter le girouda je pense qu'on le va mais c'est une bonne nouvelle pour le coup allez les trois extinctions voilà et on va enlever la protectrice parce que parce qu'on s'en fout je crois que c'est tout et le kharvek aussi protectrice kharvek kharvek ça n'a rien contre lui non il n'a pas de tavernier ça va juste le empêcher les lofts d'attaquer et ça sert à rien bah ouais il a que lofts rugby qui sont là pour chrome leg c'est pas ouf quoi pourquoi il joue trois magistrats ah c'est pour les prédictions ça marche aussi sur l'ultima je regarde un bas il a quand même des bonnes crucheurs et d'aider des lofts rugby donc ça le disrupte un peu j'aimerais bien avoir quand même des des limons moi dans le deck pour enlever le pour enlever le troll ouais bon et je crois que genre expert c'est nul non c'est acceptable non expert je trouve on permet d'enlever une méchante carte par contre j'aime pas trop là la carte à quatre qui ouais dans ça pourrait une magistrate ou alors en fait ça fait ramper donc un peu dommage de l'enlever surtout qu'on commence ouais peut-être non on peut partir comme ça moi je vais garder ouais ok vas-y partons comme ça si on regarde les experts ouais ça va être comme ça quand sa liste allé lancée elle est vraiment bonne parce qu'en fait tous les ones qui là que ce soit les vandales et tout battu tu peux les trouver en fait au milieu de game grâce à thé à thé bergère on était en molligan 5 aussi on a pas dit ça ouais bah on va garder cette main je crois aller est un accélérateur on va lancer notre girou d'at et 5 donc c'est cool ouais contre lui t5 il n'est pas non plus ultra gros s'il fait pas s'il a pas en berklim en fait ça va non c'est clair qui en a une bergère on va lander sa tape carrément prochain pour girouda into simulac c'est bien ça je suis impressionné je crois que son deck est un peu gentil pour le standard dans lequel on vit mais il est tellement bien pensé bien équilibré mais est-ce qu'on s'en fout pas de son noix d'or moi je crois en fou on s'en fout il a plein de plaies à trois donc là le fait qu'il a joué autour d'eux afin trouver nos manas cela dit parce que simulac nous amène le cinquième mais pas le sixième ouais on a deux drô peut-être trois si s'il attaque qu'est à prendre du verre ici plutôt du blanc pour la bergère pardon et ici du verre je pense et là le tour d'après si on peut pas gigane l'avantage c'est qu'on peut événement événement d'extinction pardon ouais c'est cool c'est pas mal ça à côté c'est très chiant genre extrêmement chiant c'est chiant à long terme mais ça nous empêche pas de partir sur gigane et on a vandal pour gérer ça ok on va l'antap est ce que c'est pas le moment de ce setup avec tassa du coup et accepter de reprendre quatre cinq ouais je peux aussi simulacre ça me fait encore un land une drô puisque je vais bloquer en fait tu es sûr de pouvoir gigane le tour d'après donc si on a tassa qui est setup c'est quand même vraiment pas mal si je trouve land ton prochain en faisant simulacre maintenant je préfère gigane acte cruel moi je passerai quand même part à ça pour le coup je pense que c'est trop bien d'avoir tassa c'est à peu près à l'âme et acte cruel on le gardera pour un truc méchant tu sais j'en a un coup je vais ta mana il va faire comme lake ouais roi troll faissoyant ok oh on l'extension de fou qu'on a ben extinction de fou ouais on peut pas exilé troll par contre dans le tuera comment ça on peut pas l'exilé c'est père ah putain c'est père son truc ah mais je dis un père tout ça ça dégage ouais ouais ok vas-y on fait ça un père et passe voilà et jusqu'à ce que je le tue maintenant ou pas il faut le réanimer qu'en rituel on est d'accord que le retour ouais donc tu peux le tuer maintenant hop ça dégage histoire de se mettre tranquille ou et le tour d'après on aura même le choix de le de le l'extinction si jamais je sais pas ils nous ont joué un deuxième par je ne sais quel artifice fourberie ouais voilà il manquait du mana pour le caster il ramène juste son troll ouais il pioche deux dans l'équation mais on s'en fout un peu on va faire une qui rouda girouda et ça va être sympathique ça va être poubelle sont des quoi c'est pas sympathique c'est poubelle à à croix non ça ça va pas plaisir ça ouais on va avoir quand même le temps de faire deux trucs de girouda donc je pense ça passe vas-y on y va non ouais j'aurais eu les chances d'avoir des landes anciennement il faudrait pas que ça proute voilà c'est juste là où le bas peut blesser quoi après il faudrait pas que ça proute deux fois donc voilà ça va pas prouté du tout berger et l'animation ok non mais il est juste fantastique se déclare en fait d'abord ça ouais sinon sinon on va pas pouvoir ah je dois quand même dire la cible bon bah ce sera prince colvory ou pas là plutôt prince encore continue non continue à faire n'imple là non ma prince pas fou il sera plus là il sera plus là au moment où prince arrive mais du coup on pourra faire sur berger non ouais au pire ouais qui sera là sur girouda non mais il ya l'autre effet du coup qui est en papier celui là on est du tout bah je vais exilé un prince ouais qui reviendra en même temps que qui reviendra c'est ça et là il n'a rien à prendre on va chump par contre il a le piétinement ou pas son son roi troll ah il piétine ouais donc s'il a son number cliff c'est gg ouais bah du coup je bloque juste pas je crois où je bloque prudemment rien sur double krakos ouais bloc quand même pour pas moins sur double krakos je pense qu'il amber cliff là est juste le deck est très sweet en tout cas là juste on se fait voler parce qu'il ya des cartes d'elle nine qui existent mais et suite à jouer mais peut-être qu'on aurait dû garder girouda pour bloquer mais si on est dans cette situation là c'est mal troll après il met quand même 15 en piète on est à 10 ouais les rôles en survie mais on appuie girouda pour repartir c'est pas repasser un tour à exilé troll peut-être que enfin j'ai la sensation que cette game on peut la gagner tu vois si on connaît un peu mieux si si pioche un peu moins bien ouais bah le cromley qui nous met au front front la première game et je trop en exilant la mauvaise carte et la deuxième bon bah amber cliff gg quoi il s'appelle og skywalker quoi je vais en premier mec c'est le boss très bien ça fait au g ok pas de bleu s'il vous plaît en face ça devrait pour le faire ça ah mais je peux tout ça tour de là donc le prince carrément blanc je pense faire une carte de thémine genre un krachos serait parfait ici ok il joue tout ça quoi le dell mais en vrai c'est pas grave je pense qu'on a vraiment un bon matchup pour le coup oui eh ben revanche aller dans la même vidéo tant mieux croit trop bien je crois qu'on va faire juste prendre girouda en main non mouais à l'attaque on va économiser les pv par contre je suis étonné que ce déc là soit si populaire le peut-être grune ouais je peux s'en prendre deux affilés c'est peut-être mal over food là on pas de manas rouge ce qui vraiment augmenterait de ouf notre win rate je pense ah oui s'il ya pas en mur cleave on est mieux là nous on va faire un petit cercueil de verre bien moelleux au tranquillement avec c'est engagé ou on s'est opté à ça non dans tous les camps et de verre donc allons-y je pense allons-y gaiement bien sûr comme c'est nous fait grand chrome là qu'on est content ouais mais ce qu'il doit attaquer si tu te demande c'est qu'il l'a alors qu'elle aime championship arne à chaque fois qu'il lance un spell et qui met les mains comme ça et non arnie à chaque fois c'était foutu c'est sûr que ça passe pas ah du coup je pense qu'on va juste à ça et accepté de 32 5 points et il a l'air effectivement ne pas jouer de rouge et à tous les tours va lui défausser une carte donc on a une 1,2 moi j'adore ah j'aime bien c'est validé non j'ai vraiment vraiment si ça me plaît d'ailleurs ton grand chrome lec annon est méchant de puissance nous propose un max de puissance un concentré de puissance un max de un début de blast de métal c'est quoi ça c'est 300 bpm terrasseur de james il va récupérer ses cartes port mais nous on va jouer un gigane donc on s'en fout on va jouer un milliard de gigane que dis-je dommage que ce soit légendaire deuxième à bleu peut-être il nous faudra le deuxième mana noir pour payer le land donc ouais deuxième mana bleu tu as raison parce que le land nécessite aussi du mana bleu nip et c'est parti allez let's go au le gigane qui va rien chez lui on fait un petit tour on va garder lui on s'en fout ou au carrière avec pas trop mal et son roi troll c'est encore mieux je crois qu'avec ça fait quoi là ça tue tout c1 n'est pas ses gousses moi je préfère son roi troll je crois que son roi troll c'est mieux façon on a encore le droit à une chance donc est-ce que je lui discarde la carte qu'il en main où je refais un coup de yoda franchement on n'est pas là pour être fin non ouais je crois que j'ai essayé d'avoir une strate on s'en bat les couilles non parce qu'en fait comme il a un chrome l'ex a pas trop trop de valeur je crois du défaut c'est la dernière et refait un coup de kiruda encore on en est oui on est parti là oh ah ah je sais pas si c'est pas encore mieux de gérer son mais il ya débat je t'avoue qu'il ya débat ok c'est ça quand même et puis là on a tous les girouda qui nous faut que ça soit par notre land ou par notre girouda dans la main donc par notre tassa juste donc on est bien ouais non mais admettons qu'il le gère tu vois je ne sais pas par quels moyens sont connus et là dans les commentaires les gens dépités val on dit pas girouda on dit girouda ah et alors ce n'est pas grave et alors je crois que j'ai cassé ça pour 6 attend est ce qu'on a un prince au saut je réanime ça pour attraper quoi pour attraper soit la bête frappée soit humain le petit token mais trop bientôt j'ai pas faire n'importe quoi encore mais girouda là je vais pour le blinquer je fais déjà des dingueries et sur la boîte fuck 50 cartes en bibliothèque mais joue combien de cartes tout coup quoi il est un me là mais notre plan meule ne marche pas du coup elle aurait pas du coup si berger non mais par contre what the fuck de tomber sur ça ça n'a aucun sens comment ça il a 50 cartes dans sa bibliothèque genre comment ça il joue plus de 60 cartes sans yorion qui que fais tu ça dégage pour moi ce malotru il va peur quand même pas faire snake skin veil mais putain mais qu'est ce qu'il fait mais on s'en fout laisse moi te dire qu'on en a vraiment rien à faire de ce qu'il fait enfin je bling vandale je casse une piste de miettes non je pense pas ah bon parce que la plan meule pas ou non mais plan est ce que girouda ça nous permet pas de faire un maximum plan board vas-y prendre pour le plan board oh le petit limon moelleux est ce qu'il a moyen de générer une foot parce que sinon là on lui pique tous les tous les petits trolls il peut pas trop générer de foot là de suite non et sinon non on a protectrice et magistrat ouais moi je prendrai le petit limon un petit limon ici s'il trouve pas un moyen de faire une troisième food et de réanimer son troll on le défonce avec le petit limon c'est dommage qu'on n'est pas une petite carte qui permettent de remélanger le cimetière juste une petite gas blessing après franchement ça n'arrive pas de tomber contre un mois je crois que ça ne m'est jamais arrivé de tomber contre un mec qui jouait 80 cartes sans raison mollo vert 84 sans raison ouais c'est pas un archétype le move n'existe pas en fait c'est très tain ah bah oui puisqu'il demande gentiment à prendre 5 mais on s'en fout oui il n'a pas moeur clip mono vert sans raison c'est exactement ça en fait là tu peux proposer une phase d'attaque avec trois trolls et l'exilé s'il décide de moi j'y vais ok complet complet amène t et ben c'est parti on va payer de vers exilé les deux rois qui elle comme ça il reviendra bien jamais ça se dégage s'il vous plaît ça c'est dégage aussi s'il vous plaît merci je vais faire petit petit simulacre ouais et c'est vrai que maintenant on va pouvoir lui casser une petite piste de miette tranquillou histoire de chance de comeback à néant en l'a fait non en quel plaisir je sens cette sweet ans à la suite et totale à magistrat ça dégage mais je suis abasourdi par c'est abasourdissant je trouve c'est bien pioché ça monsieur mais quoi mais qui sont ils il a en plus il a 80 cartes dans son deck putain y'a pas de justice veulent mais aucune vraiment littéralement aucune ah putain du coup on peut plus attaquer quoi je suis si j'étais à ça engagé par vous basi engagé bourg qu'est ce qu'on est question sa merde à sa mère ou quoi là engage x1 et bourg s'il bloque un peu tant mieux on pourra engager son 7600 force d'attaque moi j'étais avec tout oui alors n'est plus assez après nous voilà je crois qu'on passe ici un mois et j'ai blinker vandale pour le cas c'est un dernier à la piste miette aucun moyen de comme bac protectrice ça je peux pas si je peux le faire en instant trop fort à tu peux faire girou dans l'instant c'est rigolo c'est avant la phase d'attaque on lui engage son petit roi troll et c'est la fin des haricots verts des haricots c'est la fin des haricots exactement on peut lui exiler une petite carte de plus si tu le souhaites ou est inquiète ça va être exilé ça va partir et je crois qu'on a gagné ah non il peut activer ah non il peut pas l'activer il a que il peut l'activer bloquer avec normand il a une mauvaise mana base après il peut sacrifier des foudre il a une mana base en bois neigeux en vrai j'aurais pas dû engager l'art ouais je pensais j'ai pas fait attention au foot c'est moi qui t'ai dit vas-y à bourre le comme comme non mais je voulais le bourré 4,5 ouais je voulais bourré totalement mais ça changeait pas grand chose en et pareil on va faire le même plaît là qu'est ce qu'on fait par contre je fais que j'ai une foudre ok ça ça fait rien ça non plus et ça ça part ses marqueurs c'est clair ce petit vandal là qui qui carry de ouf mec le vandal masqué ohé ohé là en plus tu le trouves facilement parce que tu t'auto meule et j'ai vraiment trop bien son deck c'est ouf par contre monsieur ça va deux minutes les drômes c'est scandaleux ce qu'il fait c'est c'est honteux littéralement honteux m'entendez louer tu sais qu'on n'est pas loin d'être mort si on n'a pas le mana ici ouais attend mais non mais mais sans déconner gros ok ce c'est est-ce que non mais là je je suis stun je ne dis rien parce que je ne sais pas quoi dire vol je suis pentu gros et on va regarder combien de cartes il joue le monsieur 43 oui j'en joue bien à 80 ou pas loin en tout cas et je veux voir le chiffre quel est le chiffre d'or avec là je peux pas voir il faut recommencer pour le chiffre et du coup à oui c'est de mon extinction le limon ouais non je pense pas et juste les actes cruels actes cruels et cercueil de verre ou pas non non je pense que tu veux tuer les grosses bébêtes les petits on s'en fout tu peux enlever la protectrice aussi qui avait que ça n'a eu rien car avec c'est pas bien allez go là alors on va raconter les cartes dans son bec mais qu'est-ce qu'il fait quoi c'est ce que je me pose question qu'est-ce qu'il fait ah ben il nous top deck à la gueule déjà mais ce n'est pas rien il n'a plus rien on lui a littéralement fait le maillot et il fait ah bah je vais top deck fisting troll king in to a land qui s'anime in to voire un klex non 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 monsieur vous ne faites pas ça ou alors vous demandez la permission avant quand c'est comme elle à qui en ayant plus de 64 dans votre deck donc du coup en diminuant vos chances de toucher vos cartes puissantes tuens qu'il est en train de faire un contresens mathématiques oh gy skywalk a fait un tête à queue mathématique piteng 73 et 780 mais je mais non je quit cette vidéo pelle je refuse voilà fini tout seul c'est fini en alli bas oh you you du cuille dah moi ce malotrus il te plaît je vais essayé mais on me va pas facile son art est puissant et 84 tu fais toi un bête frappé tour de piste de mai tout trouvé trappé en fite au royal au bar le mec est au bar un scry un scry alors j'aurais pu expert en rolandon noir je suis pas le scry de m'avait l'air plus sympa le vandal il va nous carrer ici je regarde moi je crois que tu gardes tout non quand tu gardes tout on a gardé moi j'ai déjà trois ans dans main c'est giga qui prend le qui est un pas dans le scry dans ce deck s'en fout ah ouais non je suis un peu un peu chafouin sur le monsieur mais est-ce que c'est son je suis chafour là j'ai un rideau de moi je te dis qu'il a changé de couleur celui ci vas-y tu peux jouer le lendemain pas s'emmerder et puis on va quand même l'ont deux parfois parce que le mec est giga bon je peux pas une fois un truc au cimetière ah mais je suis expert pour lui enlever une carte de la main c'est ça c'est le plan comme ça je lui enlève troll et là il fait gousse je ça qui met trois trucs j'ai un troll à s'il te plaît ne colle pas moi j'y vais quand même oui mais ne colle pas les choses comme ça après site monte troll tu peux ne pas le prendre ça on va le prendre allez deux points l'autre rue après il n'a pas de land donc oui non mais bien fait en fait un moment aussi oui mais je veux dire chez non non il ya un moment il faut il faut avec ce qu'on a pris sur le premier le fait de prendre un deuxième qui lui au lieu d'avoir des cartes rouges il avait un quart vert en plus ça me ça me régale tu peux prendre du bleu on en avait là j'ai pas la tech mais j'ai l'impression que c'est une tech de zozo quand même ouais c'est pas bien on regarde j'avais dire tu avais dit allez à gigan je veux plus entendre parler de lui je vais prendre ça dans la main une petite phase à vous en vrai quel grand plaisir ouais oh je le bourre comme sacha acte cruel ou cercueil plutôt cercueil cercueil parce que l'acte il va nous servir contre c'est drôle voir un clec si un jour il a ligne 4 land c'est drôle un clex il servira dans la gamme d'après je pense il n'y aura pas de gamme d'après yes et bon on a gagné ben merde et qu'un crafter en fait on a dit crafter pas mais crafter juste on a battu les maths pl ça me fait plaisir c'est ouf on a rétabli l'ordre mathématique mondiale mais tu sais qu'il pouvait créer un déséquilibre dans la matrice dans laquelle on vit là ah parce que si je me faisais battre par mono green food 80 cartes ah ben les maths n'avaient plus de sens tous les astrophysiciens allaient chier derrière leur rideau là l'intégralité du monde scientifique faisait au moins un pétou au moins au moins et si tout le monde scientifique au monde se met à larguer on a peut-être un problème de co2 dans l'air un espèce d'effet de serre on aurait peut-être pu tuer l'humanité en perdant carrément un réchauffement climatique instantané tu vois ce que je veux dire ouais ouais je vois très bien c'est la fin de cette vidéo il faut arrêter là le ladder est pas prêt pour girouda il se met il réagit de façon étrange vous voyez c'est un écosystème le ladder on a essayé de le piquer un petit peu au vif comme un blob qu'on essaie de piquer avec un un pic à barbecue et le blob a réagi et il nous a proposé gruel food on ne sait pas pour soi soit aller gruel food j'ai tout d'accord c'est très bien et tout in tout yorion laisse mal au vert je ne sais pas je ne sais pas en tout cas ce que je sais c'est que vous pouvez mettre un pouce bleu un commentaire vous pouvez partager la vidéo pour vous abonner vous pouvez retrouver à des clés sous la description en compagnie de tous nos liens twitter twitch facebook discord ainsi que nos liens vers nos partenaires bien évidemment et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs et là